Je garde un souvenir tout à fait extraordinaire de mon année à l'IDPD au sein du Master CD sous la direction d'Anne-Sophie Millet-Deval qui m'a permis, Master qui m'a permis après des études de philosophie et de musicologie d'opérer ma conversion complète aux affaires internationales et de fourbir mes armes pour aborder les concours du ministère des Affaires étrangères que j'ai donc réussi en 2010-2011 après une année complémentaire en pré-pénat à Sciences Po Strasbourg. Mais c'est vrai que le Master CD m'avait permis vraiment de devenir très solide sur les questions de droit international, de sécurité internationale naturellement, mais aussi d'acquérir des compétences un peu plus originales du côté de l'intelligence économique qui m'avait aussi ouvert certaines perspectives dans le champ de l'économie internationale et donc de réussir ce passage. On avait formé avec mes camarades une promotion très joyeuse, très soudée. Alors, j'imagine que c'est plus compliqué en ces temps de Covid. Malgré tout, vous avez la météo, ce qui était aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup à l'époque puisqu'on était loin de la grisaille parisienne que je connais aujourd'hui ou strasbourgeoise, puisque c'est là que j'ai grandi et que j'ai fini mes études. J'avais pu faire aussi ce diplôme de l'Institut international de droit humanitaire de Sanremo dans la très jolie Villa Ormond, avant d'effectuer un stage auprès de Michel Vautet, que vous connaissez aussi très bien, au bureau Genevoix de cette institution internationale. Et je comprends qu'il continue d'enseigner à l'IDPD, ce qui est évidemment un grand plaisir. Et donc, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui ne sont pas encore inscrits en CIDI, mais évidemment, si vous vous destinez à une carrière diplomatique ou dans les affaires internationales, c'est à mon avis d'expérience une très belle étape. Et donc, je remercie bien sûr Anne-Sophie, aussi Jean-Christophe, pour leur accueil aujourd'hui. Pour cette conférence à laquelle Anne-Sophie m'a invité, qui est évidemment un sujet très général, les enjeux de gouvernance mondiale en 2021, c'est un sujet qui est vaste. Il pourrait paraître un peu ambitieux, voire téméraire, d'en faire une présentation exhaustive et satisfaisante en quelques dizaines de minutes. Et évidemment, je ne prétends pas en maîtriser tous les tenants et aboutissants, en particulier dans un champ qui évolue beaucoup, celui des affaires internationales, même s'il y a quelques grandes tendances qu'on peut mettre en lumière. Mais il m'a semblé que je pouvais partager quelques vues, quelques perspectives, précisément vues du forum de Paris sur la paix qu'Anne-Sophie a décrit tout à l'heure. Donc, forum dont je suis le secrétaire général depuis sa création en 2018 et dont l'objet est précisément la gouvernance mondiale. Et immédiatement, j'apporte une petite nuance à la présentation d'Anne-Sophie, puisque le forum n'est pas un objet de la diplomatie française. C'est évidemment un instrument indirect, c'est un instrument d'influence, si vous voulez. Mais il n'est pas fondé en tant que tel par le Quai d'Orsay, qui ne le contrôle ni ne le finance. Il est fondé par une dizaine d'organisations, quatre Françaises, une Allemande et cinq de tous les continents, Mexique, Indonésie, Afrique au sens large avec la fondation Moïbraïm, Inde et Moyen-Orient avec la fondation Aga Khan. Donc, c'est un objet qui est assez original, qui est porté juridiquement par une association de droit français, loi 1901, et qui bénéficie de financements limités de l'État français, qui, de son côté, a aussi une emprise qui se limite à sa participation au conseil d'administration. Donc, les grandes orientations du forum sont prises par ce conseil exécutif, formé par ces organisations. Évidemment, on travaille étroitement avec l'Élysée, avec la cellule diplomatique du président de la République, parce qu'on accueille les homologues du président à Paris, en moyenne, effectivement, une cinquantaine de chefs d'État par an, une vingtaine de chefs d'organisation internationale, dont les plus grandes, à commencer par le secrétaire général des Nations Unies, et ensuite, beaucoup de chefs d'organisation spécialisée. Tedros Ghebreyesus est venu en 2018, et évidemment, en 2020, ce qui faisait tout à fait sens. Mais on a aussi reçu des grands chefs d'État, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Narendra Modi, tous les grands de ce monde, sont déjà, après trois ans, passés par le forum de Paris sur la paix, ce qui est évidemment un motif de fierté, mais aussi un encouragement en ce que le forum de Paris est un lieu qui a été conçu pour renouveler le multilatéralisme, l'action collective, mais aussi promouvoir ce qu'on appelle la diplomatie multiacteur, qui associe à l'action des États les organisations de la société civile, les fondations philanthropiques, les ONG, les médias, qui concourent aussi à l'action internationale, de façon générale, sur les enjeux globaux, et je vais y revenir. Et donc, évidemment, j'aborde le sujet de façon très opérationnelle, pratique ou praticienne, comme on dit, je suis un praticien des affaires internationales. Je ne suis ni un expert, ni un grand juriste, ni un universitaire, qui serait en mesure d'aller, comme le font Anne-Sophie, Jean-Christophe, Antonello, au fond de chacun des sujets. Pas évidemment que je n'approfondisse pas tous les sujets, mais à côté de cette ingénierie diplomatique, stratégique, qui consiste à bâtir de nouveaux objets, à incuber des initiatives structurantes, à accompagner des coalitions multiacteurs sur de nombreux sujets, soit qu'elles nous soient amenées par des États, soit par des fondations philanthropiques, ou par l'Élysée ou le ministère des Affaires étrangères. Évidemment, je passe beaucoup de temps aussi à faire de la gestion des ressources humaines, de la levée de fonds, de la structuration institutionnelle, c'est-à-dire tout ce qu'on est amené à faire quand on travaille dans une start-up, le Forum de Paris étant une start-up diplomatique, ce qui évidemment est assez original, mais dans les faits, c'est exactement ce qu'on fait. On a identifié un besoin, on a créé une structure pour répondre à ce besoin, et on convainc des investisseurs, donc des financeurs, de nous suivre sur ce projet. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit un écho très favorable, puisque les chefs d'État viennent, les entreprises, tous les acteurs de la société civile internationale, qui ont bien identifié le Forum comme un lieu où ils peuvent présenter, faire connaître, faire avancer leurs solutions de gouvernance mondiale. Donc, voilà, ce cadre étant posé, celui de mon intervention, je vous propose d'aborder, et des conditions aussi qui m'amènent à intervenir ici, d'aborder ce sujet, qui est très vaste, certes, en quatre temps, et aussi de façon un peu pédagogique, pour vous amener un peu à refaire le raisonnement intellectuel qui nous a conduit à créer le Forum de Paris sur la paix. Et d'abord, ce que je vous propose, c'est de définir ce qu'est la gouvernance mondiale. C'est un concept qui peut paraître un peu abstrait, un peu lointain, flottant, voire gazeux. Moi, je travaille depuis cinq ans maintenant avec Pascal Lamy, qui est donc l'ancien directeur général de l'OMC, et maintenant le président du Forum de Paris sur la paix, qui me rapportait un peu cette image que je trouve assez parlante. Dans sa carrière, il est passé par différents États. Quand il était dans l'administration française, après l'ENA, où il a commencé à l'IGF, il était dans un État solide. Ensuite, il a évolué à la Commission européenne, comme commissaire européen, dans un État liquide. Et puis, comme DG de l'OMC, dans un État gazeux, où, évidemment, toutes les prises de décisions, la recherche du consensus est beaucoup plus horizontale et tâtonnante que dans l'État français, où il y a une verticalité qui fait qu'on est dans le solide. Et donc, et de fait, le concept de gouvernance mondiale renvoie un peu à un concept un peu flou, alors qu'en réalité, ce que je tâcherai de vous montrer, y compris en illustrant mon propos, en partant de l'actualité immédiate, à savoir la lutte contre la pandémie de COVID-19, qui d'ailleurs sera aussi une sorte de fil rouge de ma présentation, ce concept, et en fait, renvoie à des réalités très concrètes. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. Dans un second temps, je vous propose de faire un point rapide sur l'État de la gouvernance mondiale après quatre années de présidence Trump, qui évidemment a beaucoup bouleversé l'ordre multilatéral en renforçant certaines tendances de fragilisation, mais de façon très nette, ce qui m'amènera naturellement à évoquer les conséquences de l'élection de Joe Biden sur tous ces sujets. Mais avant ça, il me paraît intéressant, justement, en regard de cette présidence américaine catastrophique, donc pour le multilatéralisme et pour l'action collective, d'évoquer toutes les actions de compensation qui ont été engagées par un certain nombre d'acteurs, et notamment la France, pour lutter contre cette fragilisation et créer de nouvelles formes d'actions collectives, et dont le Forum de Paris est aussi une des émanations, une des traductions, à savoir la mise en œuvre de ce concept de diplomatie multiacteurs, et j'évoquerai aussi quelques exemples. Et enfin, j'en viendrai évidemment au thème de la conférence, mais il me paraît utile de faire tout ce cheminement avant d'y arriver. On abordera les déterminants, à commencer par l'élection du président Biden, et les thèmes qui marqueront cette année 2021, qui est déjà bien entamée, et évidemment, l'agenda du prochain Forum de Paris sur la paix. Alors, qu'est-ce que la gouvernance mondiale ? C'est mon premier point, il y a plusieurs, évidemment, manières de la définir, et je partirai de la définition qu'on utilise au Forum de Paris, à savoir que pour nous, il s'agit de l'ensemble des mécanismes qui concourent à l'organisation du monde sur les grands enjeux globaux. L'ensemble des mécanismes qui concourent à l'organisation du monde sur les enjeux globaux. Alors, de quoi parle-t-on ? Des enjeux globaux, c'est donc la substance, la matière sur laquelle on travaille. des enjeux qui sont globaux en ce que, par définition, ils dépassent les frontières. Ils dépassent les mers, les océans, toutes les frontières physiques, symboliques aussi, numériques. Donc, des enjeux qui dépassent, qui sont soit des enjeux assez anciens, à l'échelle contemporaine, bien sûr, comme le développement, le commerce international, ou les questions de désarmement, bien sûr, qui ont beaucoup occupé le XXe siècle, en particulier la deuxième moitié du XXe siècle, d'enjeux qui ont émergé plus récemment, comme la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, mais aussi la gouvernance du numérique, de l'Internet, de l'intelligence artificielle, qui sont autant d'enjeux qui ne connaissent pas de frontières et qu'il faut traiter de façon collective, ou encore, dans cette catégorie, évidemment, des enjeux anciens, mais qui retrouvent une actualité dramatique, comme la lutte contre les pandémies et la gouvernance mondiale de la santé, la lutte contre les pandémies, évidemment, étant un sujet qui a occupé l'humanité depuis longtemps. On sait que la peste noire a été une des grands cauchemars du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Plus récemment, la grippe espagnole est évidemment un grand traumatisme qui a fait entre 30 et 100 millions de morts selon les estimations entre 1917 et 1918 et qui a aussi, d'ailleurs, été à l'origine des embryons de gouvernance mondiale de la santé dans l'entre-deux-guerres, puis avant que soit créée l'OMS en 1947. Donc, tout c'est... Et naturellement, on est en plein dans une pandémie qui est un enjeu global par excellence. Donc, autant d'enjeux qui, si on veut leur apporter des réponses satisfaisantes, exigent précisément d'être gouvernés, d'être encadrés, de faire l'objet d'un gouvernement ou d'une gouvernance. Étant entendu que le terme de gouvernance est probablement plus approprié pour évoquer la maîtrise de ces enjeux, puisqu'il n'existe pas, de fait, ou pas encore de gouvernement mondial à proprement parler, ni visible ni invisible. D'ailleurs, on déplaise à certains complotistes. Il faut donc parler de gouvernance car il s'agit bien d'organiser une coopération entre des acteurs au profil très différent et parfois très indépendant. les États et les organisations internationales, bien sûr, qui restent les premiers acteurs de la vie internationale, mais aussi de plus en plus à la faveur de la... Je me décale un peu. À la faveur de la globalisation économique, les culturelles aussi, la globalisation sociale, les entreprises, les ONG, les fondations philanthropiques, qui habitent les universités qui sont des acteurs globaux, les syndicats, les groupes religieux, les médias et bien d'autres acteurs donc qui, chacun à leur manière, exercent une action internationale et impriment leur marque sur la marche du monde. Autant d'acteurs qui évidemment sont aussi les acteurs que nous invitons au forum de Paris sur la paix pour présenter leurs solutions. J'ai évoqué des mécanismes qui permettent cette gouvernance mondiale. C'est la question de la méthode, à savoir comment est-ce qu'on organise la gouvernance de ces enjeux globaux. et bien en recourant à des mécanismes, donc des systèmes, des institutions, des instruments, des normes, des règles, des processus qui vont contribuer à organiser la coopération entre les acteurs. Le premier de ces mécanismes, c'est naturellement le système des Nations Unies qui est créé après la seconde guerre mondiale sous le parrainage des États-Unis pour relever l'ensemble des grands défis globaux de l'époque, à savoir les questions de paix et de sécurité, les questions économiques à travers le système de Borett & Woods, mais aussi la culture, l'éducation avec l'UNESCO, le travail avec l'OIT, la santé, bien sûr, avec l'OMS, à travers toutes ces institutions spécialisées. À côté de ce système fondé sur le droit international, où les États sont maîtres, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, il existe d'autres formes d'accords ou de coordination qui sont plus flexibles, plus légères, entre des entreprises, entre des fondations, entre des universités, et parfois associant tous ces acteurs ensemble des formes de coordination qui permettent parfois de dépasser justement les blocages du système des Nations Unies dans l'appréhension de ces grands défis. Et je vous propose d'illustrer mon propos avec un exemple qui est éloquent, c'est celui de la réponse collective à la crise pandémique qui nous occupe. On a en effet affaire à un enjeu de gouvernance mondiale par excellence, car le virus ne fait pas de différence entre les individus, entre les pays, entre les continents, et tous les acteurs sont concernés. Les États d'abord, qui doivent, par la mobilisation de leur système de santé, apporter une réponse immédiate à la crise et aussi se coordonner avec leurs voisins ou au sein d'organisations régionales comme l'Union européenne pour contenir la diffusion du virus. L'Organisation mondiale de la santé, bien sûr, qui est aussi bien un acteur qu'un instrument, qui assure principalement la coordination scientifique, médicale et sanitaire au plan international. La société civile, qui est impliquée aussi dans la réponse à la pandémie, parce que son comportement, notamment par le respect des gestes barrières, est déterminant pour lutter contre la propagation du virus. Les groupes religieux, qui peuvent influer significativement sur le comportement des fidèles, évidemment, je simplifie, mais vous voyez l'idée. Les entreprises, qui contribuent d'une part à la continuité de la vie économique, mais aussi au développement des vaccins, traitements et diagnostics. Les universités, qui agrègent les statistiques. On a vu le travail de l'université Hopkins pendant la crise, qui construisent aussi les modèles épidémiologiques pour anticiper l'évolution de l'épidémie. Les fondations philanthropiques, on connaît la fondation Bill et Melinda Gates, qui est très active. Le Welcome Trust britannique, par exemple, qui contribue aux efforts de la communauté internationale en direction des pays les moins avancés. Les médias, enfin, qui peuvent diffuser l'information relative à la propagation de l'épidémie, faire connaître les bonnes pratiques, alerter, interpeller, etc. Donc, tous ces acteurs prennent part à la réponse globale qu'on apporte à cette crise pandémique. Le problème, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a besoin d'enceintes comme le Forum, c'est que tout ça ne fonctionne pas bien. À savoir que l'image, si vous voulez, que renvoie la réponse internationale à la pandémie ressemble plus à une cohue, à une mêlée, si vous voulez, qu'à un balai. Si on observe l'actualité, on voit très bien que certains États abandonnent facilement, rapidement, toute notion de solidarité. comme l'illustre ce qu'on appelle le nationalisme vaccinal, qui consiste à privilégier, évidemment, la vaccination de ces populations à une forme de solidarité qui permet à la fois de répondre plus vite, de sortir plus vite de la crise, mais aussi d'éviter le développement de variants qui peuvent mettre à bas tous les efforts qu'on peut mener en matière de vaccination en un rien de temps, ou d'autres États qui profitent de la crise pour avancer leurs intérêts, comme le démontre aussi le développement d'une diplomatie des vaccins, qu'elle soit chinoise, russe, mais aussi américaine, puisqu'il y a aussi une diplomatie des vaccins américaines, quoi qu'on en pense, ou quoi qu'en disent les médias, qui évidemment insistent beaucoup sur les diplomaties chinoises et russes en particulier. Le système international, j'ai évoqué l'OMS, qui seul peut rassembler les conditions d'une action légitime parce que rassemblant tous les États de la planète, est souvent bloqué par des logiques de puissance ou de souveraineté. L'OMS peine à assurer une coordination efficace, on l'a observé, et il faut le dire, dispose de très peu de moyens pour ce faire. Et je rappelle notamment que le budget de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 5 milliards de dollars, ce qui est moins que le budget des hôpitaux de Paris, qui est de 7,5 milliards d'euros. En parallèle, les fondations philanthropiques, qui ont souvent des intentions très bonnes, mais qui n'ont pas de légitimité internationale, au-delà de leur prestige ou de la qualité de leur programme, comblent parfois ce vide laissé par l'action des institutions internationales légitimes, comme l'OMS, mais avec des programmes qui définissent de façon complètement indépendante, ce qui peut être problématique. Et à ce titre, il faut souligner, et ça a été relevé, que la fondation Bill et Melinda Gates est le deuxième financeur de l'Organisation mondiale de la santé après les États-Unis, et a donc été brièvement le seul financeur quand les Américains ont suspendu leur participation à l'OMS au printemps de l'année dernière. Ce qui, en soi, n'est pas catastrophique, parce que Bill Gates est quelqu'un qui met ses moyens au service de l'aide aux pays les moins avancés et a des intentions probablement très vertueuses, mais il ne fait l'objet d'aucun contrôle. Et la plupart des programmes de l'OMS sont conditionnés à savoir que les financements des États ou des acteurs non étatiques sont conditionnés au financement de certains programmes. De leur côté, et je poursuis ce tableau un peu noir, les laboratoires pharmaceutiques poussent à fond leur avantage dans la course au vaccin, en négociant en direct avec les États, les régions, des entreprises aussi ou des groupes avec en vue de maximiser leur profit au détriment souvent des finances publiques des États concernés. Enfin, et c'est un problème bien connu, certains médias dissimulent ou manipulent l'information, ils minimisent ou dramatisent les dangers de la COVID-19 ou encore diffusent carrément de fausses informations qui se transforment en infodémies, un néologisme qui a été justement popularisé par l'OMS pour dénoncer ce phénomène. Et donc ça, si vous voulez, c'est le monde dans lequel on évolue, c'est le monde tel qu'il est et on voit tout de suite qu'à la faveur de cet exemple, quand on parle d'organiser la gouvernance mondiale de la santé ou de la lutte contre les pandémies, on se rend compte que ça recouvre des objectifs très concrets in fine. Il faut faire en sorte que la coopération internationale entre les acteurs puisse se déployer de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible, de déjouer les phénomènes de capture ou de contournement du système par des acteurs non coopératifs, qu'ils soient des États, des entreprises ou des ONG, de promouvoir les actions, les solutions, les instruments qui servent de façon effective la coopération internationale pour sortir le plus vite possible de la pandémie. Là encore, c'est donc l'ambition du forum qui est donc conçu dès 2018 comme un instrument qui est complémentaire de l'action du système des Nations Unies. Il ne s'agit évidemment pas de le remplacer, mais de l'aider à dépasser ces blocages et de le nourrir d'initiatives ou d'instruments nouveaux qui peuvent permettre de réaliser ces missions. Voir d'éviter le naufrage carrément d'un système qui, et c'est mon deuxième point, est très abîmé par quatre années de présidence Trump aux États-Unis qui vont évidemment beaucoup endommager le multilatéralisme, l'action collective et donc de façon plus générale la gouvernance mondiale qui est donc dans un État assez catastrophique à la fin de l'année 2020. Et évidemment, ce qui sera intéressant de voir, c'est en quoi la diplomatie multiacteurs a permis de compenser en partie cet état disons de cette grande difficulté du système des Nations Unies en ce moment. Alors certes, ce système a démontré son importance depuis sa création. En même temps, il a été largement critiqué pour son efficacité. à cause d'un certain nombre de biais structurels qui sont à la fois les garants de sa légitimité puisque le principe de souveraineté et aussi d'unanimité pour un certain nombre de décisions font qu'il est légitime et qui évidemment sont des pièges en ce que souvent ces principes entravent aussi son action sans parler évidemment du fonctionnement du principal de son organe suprême de ses décisions qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est lui entravé par des rivalités de puissance depuis ses créations avec un petit répit bref répit dans les années 90 et donc sur tous les sujets les plus contentieux le système des Nations Unies a beaucoup de mal à avancer à prendre des décisions effectives et à ce titre il est assez éloquent qu'en 2020 le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris beaucoup de temps pour se réunir pour évoquer le sujet de la réponse à la crise sans réussir à se mettre d'accord sur une résolution sur le sujet de son côté l'institution spécialisée mobilisée sur cette crise donc l'OMS dirigée par Tedros Ghebreyesus apparu et je dis bien apparu parce que c'est discutable manipulé par la Chine et si son bilan est plutôt positif au regard des moyens dont elle dispose j'en ai déjà dit un mot sa capacité d'action demeure très limitée puisque c'est une organisation qui n'a aucun pouvoir de contraintes ou de sanctions le seul pouvoir de l'OMS c'est un pouvoir de recommandation et éventuellement d'alerte et elle est évidemment complètement dépendante au bon vouloir des États qui peuvent coopérer ou ne pas coopérer et elle est aussi dépendante des financements donc au premier chef celui des États-Unis qui couvre 10% de son budget annuel là où la Chine d'ailleurs n'en couvre qu'un pour cent ce qui évidemment démontre des niveaux d'engagement très différents et un pour cent en dépit même des annonces que Xi Jinping a faites au printemps de l'année dernière quand les États-Unis ont justement décidé de suspendre leur participation à l'organisation accusée justement d'être trop accommodante vis-à-vis de la Chine au début 2020 on a beaucoup reproché ce voyage du docteur Tedros Gabriel Sous à Pékin où il a loué l'action de la Chine en réponse au début de la pandémie mais tout cela pour illustrer le fait que le retrait l'annonce du retrait des États-Unis de l'OMS qui en est le principal financeur mais aussi l'un des principaux pourvoyeurs en ressources humaines et aussi en ressources intellectuelles puisqu'il y a des bataillons d'experts américains à l'OMS est apparu comme une catastrophe à l'heure même où l'action internationale la coordination internationale semblait plus nécessaire que jamais et donc cet exemple encore pour montrer que dans ce champ comme dans d'autres les États-Unis de Donald Trump ont pris leur distance avec le système des Nations Unies avec le droit international en général pour avec des conséquences très problématiques ils prennent leur distance avec un système qu'ils ont évidemment contribué à créer après la seconde guerre mondiale dont ils continuent d'être les garants du fonctionnement en dernier ressort compte tenu à la fois de leur poids dans la gouvernance de ce système dans leur poids dans son fonctionnement dans son financement et aussi de façon plus structurelle en raison du plan sur le plan géopolitique de la suprémissie dont continuent de disposer les États-Unis surtout sur tous les plans au plan international si on fait une petite liste non exhaustive des 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 atteintes du président dont Trump au multilatéralisme on peut relever en matière de paix et de sécurité le retrait évidemment des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien le retrait américain ou la mise en cause des trois derniers traités nucléaires qu'il est lié à la Russie seul le le traité New Start a trouvé une issue in extremis en début d'année la faveur de l'élection de Joe Biden les États-Unis ont quitté évidemment l'accord de Paris sur le climat ce qui a ce qui a en 2017 conduit le président élu Emmanuel Macron à lancé une grande offensive en matière de diplomatie climatique sur laquelle je reviendrai ils ont quitté l'UNESCO en 2018 ils ont enfin quitté l'Organisation mondiale du commerce après avoir bloqué pendant de nombreuses années et en réalité ça a commencé déjà sous Obama le renouvellement de son organe de règlement des différents et à chaque fois ils ont évidemment invoqué divers motifs mais le principal a toujours été la dénonciation de la captation du système onusien par d'autres acteurs et en particulier par la Chine s'agissant en particulier des questions commerciales ou climatiques alors évidemment cette dénonciation n'est pas complètement infondée il est vrai que dans certains domaines plusieurs commentateurs s'accordent pour dire que la Chine qui est devenue évidemment une très grande puissance qui ambitionne de rivaliser avec les États-Unis se comporte largement en passagers clandestins de certaines organisations multilatérales profitant des externalités positives qu'elles offrent sans en contribuer à son juste niveau j'ai évoqué la contribution de la Chine à l'Organisation mondiale de la santé on pourrait mentionner le fait que à l'Organisation mondiale du commerce la Chine continue de bénéficier du statut d'économie en développement ce qui est évidemment un peu curieux voire exorbitant vu le poids que ce pays a pris au plan économique et commercial tandis que les engagements climatiques de la Chine sont évidemment très limités même s'il y a des progrès récents au regard de sa place de premier émetteur de CO2 de la planète situation qui est évidemment compliquée aussi par le fait que la Chine paraît dans le même temps qu'elle fait grandir son influence dans le système des Nations Unies sans y contribuer de façon majeure elle paraît construire aussi dans sa sphère d'influence propre à travers le projet symbolique des nouvelles routes de la soie un système à vocation universelle qui peut paraître concurrencer le système des Nations Unies comme si on avait une sorte de système alternatif sous parrainage chinois qui apparaissait mais évidemment c'est là que la méthode de Donald Trump diverge notamment de celle des Européens et en particulier de la France à savoir que plutôt que de quitter ou de détruire le système multilatéral un système multilatéral qui dysfonctionne les Européens et la France qui a exercé un leadership particulier sur toutes ces questions depuis 2017 insistent plutôt pour le réformer pour le renforcer pour engager la Chine précisément et tous les acteurs qui pourraient sembler profiter du système sans y contribuer et avec l'idée qu'il vaut mieux évidemment le faire évoluer et le transformer plutôt que le détruire précisément parce que les grands enjeux qu'on a à traiter exigent de la coopération exigent du multilatéralisme et donc c'est à partir de ce principe partant de ce constat de grande déshérence du système c'est à partir de ce principe d'action que la France depuis 2016 et plusieurs autres États mais je vais insister sur les actions mises en œuvre par la France que la France a cherché à jouer un rôle constructif sur le plan multilatéral et de la coopération en cherchant à compenser donc cette entreprise de destruction ou de fragilisation du système multilatéral engagé par le président américain c'est donc mon troisième point où je souhaite évidemment montrer que face au blocage du système multilatéral un certain nombre d'acteurs ont promu un concept un nouveau concept dit de diplomatie multiacteur au début de l'année 2020 en réponse à la crise pandémique la France a certes été à l'initiative pour convaincre la présidence américaine du G7 particulièrement réticente à agir à organiser une réunion de crise pour organiser les prémices de la réponse collective à la crise après un début d'année où on a évidemment observé un effondrement tragique de la coopération internationale tous les états s'étant fermés aux autres les uns après les autres y compris au sein de l'Union européenne mais ce qui est plus intéressant que cette réunion du G7 ou du G20 qui se sont fait par visio à la fin du printemps c'est face aux difficultés de l'OMS et à l'incohérence de la réponse internationale la France a soutenu aux côtés d'autres états de la commission européenne mais aussi d'autres acteurs de l'action internationale comme la fondation Bill et Melinda Gates du Welcome Trust que j'ai évoqué de l'alliance Gavi sur les vaccins qui est une alliance multiacteurs qui est née en 2001 ou le CEPI qui est né en 2017 qui est une alliance de laboratoires qui finance la recherche sur les vaccins pour les diffuser dans les pays les moins avancés tous ces acteurs se sont réunis autour d'une initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle ACT-A A-C-T-A Anti-Covid Tools Accelerator donc l'accélérateur de la boîte à outils anti-Covid si vous voulez dont l'objet est de diffuser les diagnostics les traitements et évidemment les vaccins à tous les pays de la planète en promouvant de façon évidemment sous-jacente la notion de bien public mondial à savoir que les vaccins les traitements les diagnostics compte tenu de l'ampleur de la pandémie de son impact sur l'économie mondiale sur la santé humaine et sur le cours du monde tous ces tous ces instruments de réponse à la crise doivent être promus pour le plus grand nombre et au moindre coût et donc cette initiative elle est intéressante puisque c'est une illustration de cette diplomatie multi-acteurs qui consiste donc à associer aux acteurs étatiques et officiels des acteurs non étactiques pour décupler la puissance en puissance de feu et gagner en efficacité elle est la traduction dans les instruments de la coopération internationale de l'émergence de la société civile au sens large dans la gestion des affaires internationales qu'on pourrait alors on pourrait la dater diversement mais on peut dire qu'à partir des années 70-80 autour de la dénonciation des risques liés à un conflit nucléaire généralisé pendant la guerre froide mais aussi autour de l'urgence climatique ou dans le domaine de la santé dès les années 80 avec l'apparition du VIH qui est un exemple là aussi intéressant de monter en puissance d'autres acteurs que les seuls États dans la gestion d'un grand défi d'un grand enjeu global qui s'impose l'épidémie de VIH elle est éloquente en ce que elle a déjà causé depuis 80 depuis son apparition début début des années 80 35 millions de morts donc autant que la grippe espagnole mais ce qui est intéressant c'est que le traitement de cet enjeu global s'impose à la faveur d'une action déterminée de la société civile et y compris via des actions violentes on pense notamment à Act Up pour forcer d'un côté une OMS impuissante et des États indifférents de l'autre à agir contre cette épidémie ce sujet donc le sujet finira pas être abordé en format G7 au début des années enfin plutôt G8 au début des années 2000 mais de là naîtra aussi de cette action d'organisation de la société civile une organisation internationale indépendante ONU-SIDA en 1996 mais aussi d'autres instruments et institutions au début des années 2000 que j'ai déjà évoqué comme le Fonds mondial contre le sida le paludisme et la tuberculose comme la fondation Bill et Melinda Gates qui est née en l'an 2000 ou l'alliance sur les vaccins donc Gavi là aussi née en 2001 qui sont toutes des structures qui fonctionnent selon des méthodes souvent assez efficaces les méthodes du secteur privé et qui fonctionnent aussi selon des principes de gouvernance multiacteurs c'est-à-dire qui associent tous les acteurs concernés par leur action si je prends l'exemple du Fonds mondial son conseil d'administration est composé d'États mais aussi d'ONG des communautés qui sont concernées par l'action du Fonds par des scientifiques des entreprises et tous prennent part aux décisions du Fonds avec des succès qui sont évidemment non négligeables et qui jurent un peu avec les blocages d'une organisation mondiale de la santé qui comme institution spécialisée des Nations Unies a une gouvernance fondée sur la souveraineté des États sur tous ces enjeux on a pu observer depuis quelques années l'émergence d'initiatives qui associent le secteur privé et la société civile ce qui permet à la fois d'agir concrètement sur ces sujets mais aussi de contourner les blocages des organisations multilatérales traditionnelles j'ai évoqué l'initiative ACTA en particulier dans le domaine de la santé mais on voit aussi qu'en matière climatique dès 2015 avec la COP21 la société civile les entreprises les ONG ont été associés étroitement à la négociation qui aboutit à l'accord de Paris sur le climat et plus particulièrement à sa mise en œuvre puisque évidemment les États peuvent édicter des normes menacer les différents acteurs économiques et les citoyens mais s'il n'y a pas de modification des comportements les objectifs climatiques ne peuvent être à temps j'ai évoqué donc en 2017 la réponse du président français à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris avec le slogan Make the Planet Great Again en réponse au Make America Great Again et à son soutien donc à travers le One Planet Summit à plusieurs coalitions multi-acteurs qui en réalité sont la substance de ce sommet qui est une jolie marque mais qui porte surtout des initiatives très concrètes sur et qui sont conduites par des entreprises Danone Kering CMA CGM sur l'agriculture durable sur la production textile sur la réduction des gaz HFC dans les climatiseurs sur la réduction de la vitesse aussi des navires cargo ce qui mis bout à bout emporte une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre donc vous voyez en matière climatique il y a beaucoup d'initiatives de ce type qui sont portées au sein du One Planet Summit par exemple Anne-Sophie a évoqué tout à l'heure l'appel de Paris sur la confiance et la sécurité dans le cyberespace c'est une initiative multi-acteurs par excellence elle a été lancée donc en 2018 au forum de Paris sur la paix pour en fait proposer en réponse au blocage observé dans le système des Nations Unies pour proposer un cadre en fait aux questions de cybersécurité ou de proposer tout simplement des principes de gouvernance de l'Internet alors même que beaucoup d'entreprises le réclament l'appel de Paris en fait rassemble de façon douce ou soft toute une série d'acteurs des États des organisations de la société civile des entreprises autour d'un certain nombre de principes qu'ils s'engagent à adopter et qui à la faveur du nombre deviennent des principes de référence et finissent par s'imposer y compris parfois à descendre dans le droit dur parce que ça devient la référence à laquelle il faut se plier un petit peu comme le RGPD l'a été dans le champ de la protection des données personnelles puisque sa promotion au plan du marché européen a fait que beaucoup d'acteurs in fine ont préféré se conformer à ces standards plus élevés que ce à quoi ils étaient obligés dans leur pays d'origine et en particulier aux États-Unis parce que c'était leur intérêt évidemment pour des enjeux aussi de simplicité interne et pour éviter la duplication des schémas mais donc les initiatives multi-acteurs dont je parle précisément la logique est précisément celle-là savoir de créer de constituer un groupe d'acteurs tellement puissant qu'in fine ils s'imposent à tous sur le plan économique aussi de la réforme du capitalisme de la lutte contre les inégalités qui était au cœur notamment du G7 de Biarritz de 2019 un certain nombre d'initiatives ont été lancées au forum de Paris en 2018 on a aussi lancé la plateforme des entreprises pour une croissance inclusive qui est plus plus sexy en anglais un peu comme toutes ces marques de coalitions avec le Business for Inclusive Growth le B4IG comme on l'appelle qui est lancé par l'OCDE au moment du forum pour diffuser les principes les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises évidemment encore une illustration d'initiatives qui ont été lancées au pire moment de la coopération internationale donc quand les États-Unis mettent à bas un peu toutes les institutions ou se retirent du système évidemment la création du forum de Paris en 2018 est une illustration mais aussi un lieu de promotion de cette nouvelle méthode diplomatique puisque la vocation du forum c'est d'offrir un lieu d'expression à tous ces acteurs vous avez aussi en 2019 2018-2019 le lancement par l'Allemagne par Singapour le Chili le Mexique la France le Ghana de l'Alliance pour le multilatéralisme donc à un niveau ministériel au niveau des affaires étrangères où là aussi on a beaucoup d'initiatives qui associent d'autres acteurs dans le champ climatique dans le champ numérique et une fois encore le G7 de Biarritz est aussi une forme de renouvellement du multilatéralisme non seulement en l'ouvrant à d'autres états en particulier africains mais aussi à tous les acteurs de la société civile donc voilà un petit peu le paysage en ce début d'année disons fin 2020 si vous voulez avant qu'on qu'on apprenne l'élection du président Joe Biden on a un système multilatéral qui est en grande en grande souffrance on a sous les yeux une crise majeure qui plus que tout autre exige de la coopération internationale de l'action collective vous avez toute une série d'acteurs qui résistent tant bien que mal à ce naufrage du multilatéralisme et en même temps des défis qui restent extrêmement lourds puisque même si le président américain le nouveau président Joe Biden est élu sur un programme de coopération et de retour dans le multilatéralisme on voit que ce n'est pas avec des annonces qu'on peut corriger certains comportements qui grèvent encore une fois la confiance et l'action collective j'ai parlé de nationalisme vaccinal de diplomatie du vaccin du comportement aussi de certains laboratoires pharmaceutiques qui restent autant de défis pour cette année et donc c'est mon dernier point pour 2021 qu'est-ce qui est en jeu au-delà de l'élection de Joe Biden qui signe le retour des américains dans toutes les grandes organisations multilatérales c'est le lendemain de son élection de sa prise de fonction qu'il a signé il l'avait promis le retour des États-Unis au sein de l'OMS au sein de l'OMC où il débloque notamment l'élection de la nouvelle directrice générale Ngozi Okonjo je ne me rappelle plus son nom complet qui est nouvelle directrice donc qui peut finalement prendre ses fonctions il signe aussi le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat on sait qu'il va organiser une grande conférence climatique avant l'été où les États-Unis devraient mettre à jour leurs contributions en vue de la COP26 qui se tiendra si tout se passe bien en novembre prochain début novembre du 1er au 12 novembre prochain à Glasgow John Kerry donc le nouvel envoyé spécial américain pour le climat était hier à Paris où il a pu échanger avec le ministre Le Drian mais aussi avec le président français sur le réengagement américain sur ces questions retour aussi des Américains dans la négociation sur le nucléaire iranien ou sur je l'ai évoqué tout à l'heure les discussions avec la Russie sur la maîtrise des arsenaux alors évidemment il est de bon ton de dire que si les Américains sont de retour il resteront des clients compliqués que ce soit au sein de l'OTAN ou sur les questions ou sur la relation avec la Chine et que si la méthode change évidemment on continuera d'avoir un acteur qui pousse d'abord ses intérêts sans scrupule avec beaucoup de détermination et en réinstrumentalisant à son profit à son avantage les outils de la coopération internationale mais en réalité c'est un un biais qui au fond est naturel il va de soi que les les États s'engagent dans le système en adhérant au système mais aussi en portant leurs intérêts donc ce biais évidemment américain naturel est quand même largement compensé par le fait qu'ils sont à nouveau des interlocuteurs avec qui on peut on peut dialoguer avec qui on peut travailler c'est c'est structurant et ça va permettre de sur toute une série de 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 défis de pouvoir travailler plus de façon plus plus efficace et plus constructive ce changement d'administration américaine c'est un des déterminants si vous voulez un peu de de l'agenda 2021 a des conséquences sur plusieurs acteurs mais je dirais un mot plus de deux acteurs occidentaux sur cet agenda des enjeux globaux d'abord pour la France qui qui avait depuis 4-5 ans et là c'est pas je n'évoque pas ça simplement parce que j'ai un biais qui est d'être qui est d'être d'être diplomate et d'être lié à cette diplomatie et de parler évidemment du forum de Paris etc mais la France a réellement joué un rôle de leadership très fort sur ces sujets depuis 4 ans parce que il y avait très peu d'acteurs internationaux qui étaient en capacité d'agir la France a des atouts structurels conseillers de sécurité grande diplomatie etc mais par ailleurs le Royaume-Uni a été complètement enlisé dans son Brexit et la la gestion de cette de cette sortie de l'Union européenne avec un leadership longtemps assez faible de Theresa May et dans une certaine mesure de Boris Johnson à l'international la chancelière allemande elle aussi est plutôt en fin de fin de parcours et d'ailleurs elle quitte la chancellerie en septembre prochain et au niveau de l'Union européenne évidemment on n'a toujours pas un leadership qui permet d'affirmer comme le pourrait le faire un État comme la France au plan international et donc la conséquence directe du retour de Washington dans les affaires globales c'est que la France doit retrouver une forme de positionnement équilibré complémentaire de l'action des États-Unis et il ne sera peut-être pas aussi facile d'innover comme elle l'a fait depuis quatre ans avec les différents formats les différentes initiatives qu'elle a portées et par ailleurs autre paramètre important j'ai parlé d'un Johnson faible en réalité c'était avant que ne soit effectif le Brexit le Royaume-Uni préside cette année le G7 et accueille la COP26 donc cette conférence des partis du cadre des Nations Unies sur le changement climatique donc qui a vocation à faire un point d'étape important sur la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat COP26 et G7 qui doivent permettre à Boris Johnson de mettre en lumière ce concept de Global Britain ce narratif alternatif qui doit permettre de réinstaller le Royaume-Uni sur la scène internationale un Royaume-Uni émancipé de l'Union Européenne donc il aura à cœur 1. de réussir son G7 et aussi la COP26 alors sur ce dernier point il y a deux éléments qui risquent de compliquer sa tâche 1. pour réussir une négociation sur le climat il faut que les négociateurs se rencontrent ce qui demeure très compliqué en ce moment et ce qui avait amené le Royaume-Uni à reporter d'un an l'organisation de la COP26 qui devait se tenir en novembre 2020 parce que on ne peut pas juste faire une COP26 en virtuel il faut une COP doit une grande COP et le lieu en fait où on est plutôt dans une phase finale de négociation où on enterrine des accords qui ont été bâtis au fil des mois entre tous les négociateurs et l'année dernière évidemment la pandémie a rendu complètement impossible la réalisation d'un tel accord cette année ce sera peut-être plus plus concluant et des rencontres peuvent désormais avoir lieu de nouveau mais il ne faut pas exclure un nouveau report de la COP26 à la fin de l'année c'est une hypothèse qui est évoquée et par ailleurs au trépine dans le pied si vous voulez pour Johnson les Américains vont prendre toute la lumière c'est-à-dire que tout ce qui sera fait sur le plan de la diplomatie climatique internationale cette année sera mis au crédit du réengagement du retour des Américains sur la scène diplomatique internationale et notamment en matière climatique John Kerry évidemment une aura un cariste tout à fait important et surtout ils organisent ce sommet sur le climat au printemps qui risque aussi de couper pas mal l'herbe sous le pied des Britanniques sur ce sujet-là voilà un peu les déterminants le rôle de la Chine enfin disons le comportement de la Chine va rester en fait probablement dans une épure assez constante par rapport à ce qu'on a connu en 2019 2020 beaucoup dans une posture d'observation de ce que fera la nouvelle administration américaine sur les questions commerciales sur les tous les aspects de dialogue mais aussi de rivalité avec la Chine et là on peut s'attendre quand même à une continuité quand même assez forte du point de vue structurel ce qui ne devrait pas évidemment forcément faciliter les choses en termes d'engagement de la Chine sur tous ces tous ces sujets et puis l'autre l'autre grande zone qu'il faudra vraiment surveiller c'est le sud global en général parce que la crise pandémique a mis en lumière à nouveau des fractures très profondes dans la réponse à la crise et dans l'accès aux outils qui permettent de répondre à la crise avec évidemment avec ce phénomène de nationalisme vaccinal un phénomène où les pays du nord donc les pays occidentaux plus disons la Chine vont sans doute sortir assez vite de la pandémie si aucun variant n'apparaît à la faveur de la vaccination ce qui risque de créer un décalage important avec le sud global et donc de renforcer des inégalités de développement ou de les mettre en particulier en lumière ce qui aura un impact sur le plan économique et c'est une des raisons pour lesquelles le président français accueille le 18 mai prochain un sommet sur le financement des économies africaines qui permettra d'aborder tous les enjeux de dettes et de restructuration des dettes y compris en associant la Chine qui est devenue un créancier important enjeu économique très profond de relance et là le FMI travaille beaucoup sur les mécanismes qui permettraient de mettre à disposition des pays du sud les droits de tirage spéciaux des états du nord au sein du FMI pour dégager des moyens permettant de non seulement financer la relance économique mais aussi la transition écologique des états du sud et ça c'est un des gros dossiers aussi bien du G20 que de ce sommet sur le financement des économies africaines étant entendu que entre les questions de santé les questions économiques et de développement et la question climatique en réalité on a une sorte de triade qui est très liée et où le décalage et l'absence de solidarité entre le nord et le sud en particulier sur les questions de santé et d'économie risque de gréver très fortement la capacité d'atteindre un accord sur le plan climatique c'est-à-dire qu'un des dommages collatéraux des décalages qu'on observe sur la réponse globale en matière de santé et sur le plan économique ça risque d'être le climat et la capacité à aboutir à un accord à Glasgow pendant la COP26 la COP26 donc trois évidemment trois enjeux globaux qu'il faudra continuer de suivre très attentivement un autre un autre volet en écho à une problématique que j'ai évoquée plus tôt c'est évidemment la relance de l'OMC puisqu'on a maintenant une directrice générale donc Ngozi qui qui a un grand défi qui est d'intégrer pleinement la Chine dans l'organisation et de faire évoluer son statut pour qu'il corresponde à la réalité de son poids économique commercial elle a un défi qui est important qui est évidemment de relancer réformer réactiver le mécanisme de règlement des différents commerciaux d'introduire plus de conditionnalités et de liens entre le commerce international et les questions climatiques et de façon générale de promouvoir un retour à la coopération commerciale internationale dans un contexte où les blocages et les difficultés de l'OMC ont conduit à une forme de prolifération d'accords soit bilatéraux soit régionaux en matière commerciale ayant vocation à compenser évidemment les blocages de l'OMC quelques autres défis qui cette année qui sont d'ailleurs à l'agenda du prochain forum de Paris sur la paix d'abord sur les questions d'égalité femmes-hommes qui est un sujet qui a beaucoup été poussé notamment sous présidence du G7 français mais aussi par les Britanniques cette année mais ça vient d'être annoncé du 30 juin au 2 juillet 2021 ONUFAM organise sous présidence mexicaine et française à Paris le forum génération égalité Pékin plus 25 donc il y a 25 ans enfin en réalité il y a 26 ans à Pékin était comment dire adopté un cadre permettant disons ou plutôt était organisé donc une conférence mondiale sur l'inclusion des femmes sur l'autonomisation des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes à Pékin donc il y a 26 ans ce cadre-là doit faire l'objet d'une réforme et dans ce cadre une discussion publique va être lancée de nouveaux mécanismes vont être annoncés notamment sur les questions d'inclusion des femmes dans les processus de paix et de sécurité et d'action humanitaires et un certain nombre de coalitions multi-acteurs vont aussi être lancées ça va être un moment important de l'agenda multilatéral s'agissant donc du et d'ailleurs on est donc au forum de Paris aussi une priorité importante puisque le forum va penser son appel à projets à la fin du mois de mars des projets de gouvernance donc issus de tout type d'organisation d'acteurs pour présenter évidemment ces projets pendant le forum de Paris sur la paix dans l'espace des solutions évidemment en vue du forum un autre sujet qu'on va continuer de travailler c'est sur le plan numérique le développement de l'appel de Paris sur la confiance et la sécurité dans le cyberespace avec le projet d'étendre ces principes au pays émergent qui en réalité échappe encore beaucoup au suivi de ces principes en particulier les acteurs de la société civile et les entreprises donc ça c'est un axe de travail important qu'on conduit tout au long de l'année pour qu'il aboutisse au prochain forum de Paris autre thème sur lequel on travaille beaucoup c'est la gouvernance algorithmique vous savez que alors plus vulgairement l'éthique de l'intelligence artificielle mais qui en réalité est un peu imprécise gouvernance algorithmique qui consiste à encadrer identifier d'abord et réguler encadrer les algorithmes qui dans toutes leurs applications emportent des biais importants et qui parfois aussi convoient soit des préjugés des biais racistes ou des biais qui sont contraires évidemment à des principes d'égalité de genre ou d'égalité sociale et là aussi c'est un champ de gouvernance qui est très important qui est très compliqué parce qu'on a affaire à des acteurs très puissants les GAFAM notamment qui échappent facilement par leur puissance par leur poids à la régulation des états et donc là aussi on a besoin quelque part d'une espèce d'appel de Paris sur la confiance et la sécurité en cette matière encore deux autres sujets que je veux évoquer et puis après je conclurai qu'il y a un énorme travail qui est fait en ce moment de façon assez peu visible mais vous allez probablement en entendre parler c'est tout le travail qui est fait sur la gouvernance de l'espace extra-atmosphérique et en particulier en matière de space traffic management donc de management du trafic spatial ce dont on entend parler c'est évidemment l'envoi de très nombreux satellites par beaucoup d'entreprises au premier rang desquelles l'entreprise d'Elon Musk mais il y a d'autres projets de ce genre on envoie aujourd'hui dans l'espace tous les ans autant de satellites qu'on en a envoyé depuis 1957 et en fait il y a un enjeu de saturation de l'espace qui est un bien public mondial et non seulement de saturation ce qui empêcherait notamment les pays les moins avancés le jour où ils seront en mesure d'accéder à cet espace et bien de placer des satellites en orbite ce qui pose un problème d'égalité qui est une redite un peu de la problématique climatique où aujourd'hui les pays les moins avancés disent très bien vous avez les pays les plus avancés vous êtes développés vous avez stocké votre carbone dans l'atmosphère mais aujourd'hui il n'y a plus de place et nous comment on se développe donc on risque d'avoir une problématique équivalente dans l'espace mais il y a aussi un problème de gestion des débris puisque les 40% des satellites qui ont été envoyés depuis Spoutnik sont aujourd'hui hors d'état hors d'usage et se désagrègent aussi ce qui encombre l'espace et en particulier les orbites les plus utiles pour les télécommunications pour le GPS etc à cela s'ajoute le problème du syndrome du phénomène de Kessler qui fait que les débris dans l'espace se démultiplient très très vite et donc dans les scénarios catastrophes notamment ont été mis en scène par un film en 2015 je crois c'est Gravity qui est pas mal du tout en fait on risque de plus avoir accès à l'espace du tout enfin bref donc il y a un grand projet qu'on mène au forum de Paris sur la paix qui met autour de la table tous les acteurs donc l'ONU les lanceurs de satellites les les états qui travaillent sur ces sujets pour construire aussi un corps de principe de gestion du trafic spatial et amener par exemple les lanceurs de satellites à s'engager soit à ce que leur satellite soit récupérable soit se désagrège complètement ou enfin voilà ce type de principe et dernier sujet qui est aussi un sujet d'un enjeu de frontière qui est en fait la gouvernance d'une technologie qui est importante en matière climatique et dont on va probablement entendre parler dans les années à venir à mesure que les progrès sur le plan climatique apparaîtront médiocre ou insuffisant c'est les technologies de modification du climat ce qu'on appelle la géoingénierie solaire la géoingénierie climatique qui est une technologie qui qui est ancienne puisque les américains comme les soviétiques l'ont utilisé dès les années 50 les américains largement pendant la guerre du Vietnam avec pour faire tomber la pluie et créer des moussons et qui en fait revient un peu au goût du jour parce qu'on se rend compte que les efforts de réduction de CO2 sont insuffisants les négociateurs climatiques se sont beaucoup méfiés de cette technologie qui paraît un peu tout simplifiée parce qu'on réduit le rayonnement solaire en diffusant des particules dans l'atmosphère permettrait de nous dédouaner de tout effort de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en réalité c'est une technologie qui n'est pas chère 5 à 10 milliards de dollars et qui est facile à mettre en œuvre et donc des petits états ou même des philanthropes individuels pourraient un jour décider de changer le climat pour baisser la température de 0,5 degré ou d'un degré comme ça en trois mois on a observé en 96 je crois je ne sais plus comment s'appeler cette éruption volcanique dans les Philippines mais une éruption volcanique majeure la température du globe a baissé de 0,5 degré sur l'année avec un volcan parce qu'il y a évidemment du soufre dans l'atmosphère mais en fait ça on peut le faire de façon artificielle et ce qui nous intéresse au Forum de Paris ce n'est pas de le faire mais c'est de préparer la gouvernance de ça c'est-à-dire que le jour où on commence à en parler où certains groupes de pression disent le changement climatique aujourd'hui c'est insupportable parce qu'il y a des catastrophes tous les mois des feux de forêt etc. il faut faire quelque chose et donc baisser le niveau des températures dès que c'est dans le débat public on peut s'attendre à ce que certains veuillent le mettre en œuvre or là il n'y a pas d'institution il n'y a pas de mécanisme de coordination on est dans un domaine qui est complètement soumis à des risques d'unilatéralisme avec des conséquences pour tout le monde qui peuvent être très graves parce que il y a un très bon reportage qui a été fait sur Arte sur le sujet si on se lance là-dedans il faut continuer c'est-à-dire qu'ensuite on est aussi piégé par la technologie on ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain parce que les conséquences peuvent être encore plus dramatiques donc là aussi c'est un enjeu sur lequel on travaille beaucoup au forum de Paris sur la paix qui est un peu complémentaire si vous voulez de l'agenda climatique général qui va nous conduire jusqu'à la COP26 mais qui est aussi un sujet sur lequel il faut de manière urgente se coordonner donc voilà j'ai évoqué un certain nombre d'enjeux globaux pour cette année des grands enjeux qui sont bien identifiés dans l'agenda international mais aussi d'autres sujets je n'ai pas parlé de la gouvernance des océans et du BBNJ mais d'autres sujets qui vont rester très structurants et sur lesquels on doit travailler de plus en plus notamment au forum et d'ailleurs je conclurai sur une considération que je trouvais particulièrement intéressante qui a été que m'a partagé Justin Weiss donc le DG du forum de Paris le fondateur à savoir que quand on lit les journaux l'agenda diplomatique est dominé par les crises géopolitiques les guerres les conflits les conflits armés en particulier alors que généralement ces conflits sont non seulement lointains mais surtout en réalité beaucoup moins graves que la non prise en compte du traitement des enjeux globaux et que aujourd'hui on peut mourir ou nos proches parents peuvent décéder soit du coronavirus soit d'une terrible vague de chaleur qui est liée au changement climatique soit parce qu'ils ont été transportés dans un hôpital qui vient de faire l'objet d'une cyberattaque mourir de des conséquences de cette absence de protection de gouvernance de l'Internet et donc en réalité ces enjeux globaux ces défis globaux tuent beaucoup plus que les guerres que les conflits traditionnels qui sont en haut des titres des journaux et que quelque part il y a un enjeu aussi de faire comprendre que la prise en compte de ces problématiques est aussi voire plus importante que le traitement des conflits géopolitiques classiques et évidemment c'est ce à quoi on s'emploie au Forum de Paris où vous êtes tous les bienvenus en novembre prochain voilà